Donc Adam 22 apparemment se venge, je dis ah ouais j'ai vu ça, c'est curieux quand même, il se venge mais comment il va faire, donc du coup je te remets le contexte pour les gens qui savent pas c'est qui Adam, donc Adam c'est un youtubeur, j'ai fait une vidéo déjà sur lui, la vidéo je crois sur le titre c'est elle a ruiné son mariage en 17 secondes, donc en gros Adam 22 c'est un youtubeur qui fait aussi des films pour adultes avec sa petite amie mais ils avaient toujours des scènes, en tout cas elle avait des scènes seulement avec lui. Et après à un moment donné elle a commencé à voir des scènes avec un autre gars, voilà c'était sa première scène avec un autre gars et elle a fait une vidéo pour introduire ça et ça a été viral tu vois, et il a été la risée de tout internet pendant des semaines quand même. Donc là comme j'avais déjà dit tu vois dans ses yeux comment. Comment elle est trop contente, elle est heureuse, elle est aux anges, tu vois et ce n'est même pas une interprétation parce que même elle l'a dit, parce que c'est elle qui a choisi le gars avec qui elle voulait faire la scène et en plus elle a dit qu'elle a kiffé et en plus elle a fait un truc de ouf. À la fin, je ne sais même pas comment le dire, ça me fait trop mal au cœur pour Adam. C'est genre à la fin, comment dire, elle avait soif, voilà, pour rester, voilà, pour ne pas se faire démonétiser. Elle avait soif à la fin, tu imagines, quand même un truc de ouf quand même. Le gars il laisse sa femme à un grand renoir comme ça, normal, en plus c'est elle qui a choisi, en plus elle dit qu'elle kiffe. Ah non, et donc du coup il s'est fait défoncer sur les réseaux parce que c'est un truc de ouf, je ne comprends même pas comment il n'arrive pas à se rendre compte ou comment il ne s'est pas rendu compte. Alors qu'avant on avait vu des vidéos où il disait que lui jamais David laissera sa femme avoir une scène avec un autre gars, pour quoi faire, il fait déjà suffisamment d'argent. Parce que oui évidemment son excuse c'était on fait de l'oseille, ah non, des trucs comme ça quand tu laisses ta femme comme ça à quelqu'un, c'est non, oseille, tu t'en vas les rins de l'oseille de ça. La seule chose c'est qu'il s'est pris la douille de genre, ouais les femmes et les hommes on est égaux, c'est pareil, si moi je peux coucher avec des meufs, elle aussi ça reviendra au même, c'est pareil. Alors que tout le monde le sait, c'est juste qu'il ne faut pas le dire, mais tout le monde sait, quand tu es célibataire, un homme célibataire qui couche avec une femme, tout le monde le respecte, tout le monde est content, ça se passe bien. Et ce n'est pas une construction sociale, c'est qu'il y a une raison, c'est parce que c'est difficile pour un homme d'avoir accès à des femmes, donc forcément tout ce qui est difficile dans la vie, c'est respecté. Alors qu'une femme, bon déjà d'une part, premièrement c'est super facile, ok, et deuxièmement ça a des impacts sur elle, c'est les stats qui le montent, on le sait tous ça, je ne sais pas pourquoi il y a un débat là, les femmes entre elles elles savent, quand elle va disqualifier une femme, par exemple t'as intéressé par une meuf, elle dit elle c'est une bitch, je te le dis direct, elle a couché avec tout le monde. Donc voilà, si tu veux aller, moi je ne sais pas, moi je suis là en tout cas, mais si tu veux aller avec cette bitch, tout le monde a couché avec elle, après tout le monde sait, tu vois, mais il ne faut pas dire parce que je ne sais pas pourquoi. Donc chacun va se débrouiller, mais bon, pour revenir quand même au sujet, après pour essayer de calmer les choses, elle a fait genre non, mais ce n'est pas juste avec lui, ce n'est pas genre je kiffe lui de ouf, parce qu'après elle a fait des interviews et qu'elle a dit genre, un moment donné, on lui a même demandé, le sexe c'est mieux avec ton mari ou avec Jason, le Renoir là ? Elle était là, ah ça dépend, oh la la, franchement je pense que jusqu'à Maito d'être traumatisé, Adam, là il fait le mec, mais tu ne peux pas gars, à chaque fois qu'il doit voir un Renoir dans la rue, Oh, c'est bon, ce n'est pas lui, c'est obligé gars, à chaque fois qu'il doit aller en intimité avec sa femme, il ne doit pas être serein, la vie ne sera plus jamais la même, ce n'est pas possible, et après bon, pour pouvoir faire genre, ouais, mais non, en fait, c'est parce que c'est du business, maintenant c'est juste que ma femme, on est des acteurs porno, donc maintenant, ma femme accouche avec d'autres gars, il n'y a pas de problème. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit, elle-même, elle n'y croit pas, tu vois, tu vois qu'elle n'est pas heureuse, tu vois qu'elle est là, oui, enfin ça va t'arriver, non, tu vois que personne n'y croit dans cette vidéo, ni le gars, ni elle, il n'y a personne qui croit, la première vidéo quand elle était avec le Renoir là, ah, tu voyais que c'était le meilleur jour de sa life, tu voyais qu'elle était trop heureuse, et même dans les débuts des interviews qui ont suivi cette polémique, c'est polémique, bon bref, mon gars, elle disait qu'elle était contente, elle dit, ouais, franchement, j'ai kiffé ma race, j'ai kiffé ma race, de toute façon, on n'en doute pas, mais quand même, t'as un mari quand même, et donc du coup, Adam, il a décidé de se venger, pardon, je dis, alors, the world has been asking for me to give Adam a hall pass, and the day has come, this is the woman he requested, oh, you're giving me the ring, jeez, alright, I don't need that anymore, I got a new one, I hope you guys have a lot of fun, I hope you last more than 60 seconds, me too, we don't care, let me tell you, we don't care, Adam, je pense pouvoir prendre la parole pour vous, pour nous tous, les gars, je pense que là-dessus, je pense que je vais pas me tromper, on s'en bat les reins, hein, on s'en bat les reins, Adam, là, t'as rien fait du tout, je comprends même pas de quoi tu parles, ça aurait du sens encore si vraiment, genre, on était égaux, ouais, à la limite, ouais, mais là, frère, tu vas rien pouvoir rattraper, parce que là, tu t'es dit, parce que tu couches avec une autre meuf, genre, tu te manges, non, soyons sérieux, mais elle, c'est ce pot du marketing, j'ai bien compris, la nuit, en plus, elle retire sa bague, ah ouais, parce que je viens de m'en souvenir, rappelle-toi, qu'elle, elle avait retiré sa bague, quand elle était avec le Renoir, si c'est que business, pourquoi ça te pose un problème d'avoir la bague, hein, parce qu'elle dit, ouais, j'ai retiré la bague, parce que je me sentais pas à l'aise, ah, ben oui, tu voulais te sentir bien, pour faire tes affaires, donc bref, en tout cas, non, Adam, je suis désolé, non, après ce qu'elle a fait avec le Renoir, comment elle a kiffé, comment elle a dit, oui, le sexe, c'est mieux avec le Renoir qu'avec toi, qu'elle a kiffé, le truc qu'elle a fait à la fin, parce qu'en plus, il a fini en elle, et après, elle avait soif, elle a récupéré, elle a mangé, non, c'est ça, ah, ah, j'ai mal, j'ai mal, ça, tu pourras jamais récupérer ça, Adam, la seule issue de ça, c'est la rupture, Adam, il n'y a pas d'autre truc, tu veux que ça aille où, t'es sérieux, toi, où tu veux que ça aille, tu n'as pas le choix, la seule issue, donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mets un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo, ah, j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé, je te rappelle que tu as mon étude de cas, j'aime bien faire des vidéos un peu mainstream pour pouvoir toucher un peu tout le monde, mais l'idée, c'est que, voilà, donc tous les gens qui regardent, ceux qui sont intéressés pour passer à l'action et créer leur vie sur mesure, quitter le métro, boulot, dodo, ok, tu as mon étude de cas où je te montre comment créer un business en ligne et atteindre au minimum les 5 000 euros grâce à l'intelligence artificielle, c'est gratuit, c'est offert avant de créer un acte, regarde quand même, et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé, il y a œil à nous, je fais ton camp.